il ya une séquence que j'adore fred franchement ça fait des années que je regarde cette vidéo sur youtube et qui tourne sur internet est ce que tu sais laquelle c'est l'habit panthère ah non l'habit panthère oui ça c'est culte mais moi il ya une séquence dans laquelle tu étais complètement on dirait que tu es possédé et tu dis je m'en fous je dis ce que je veux je fais ce que je veux moi ah oui mais de toute façon dans ma vie dans ma vie en général je moi je serais un petit peu le mouton qui sort du troupeau déjà qui est tout noir qui a cinq pattes et pas quatre et puis qui marche en sens inverse du troupeau tu n'aimes pas qu'on te dise je ne supporte pas et quand je vois quand je vois dans la société actuelle dans laquelle on vit qui a une poignée de bouffons parce que ça n'est rien d'autre que des bouffons qui se sont instaurés et qui se permettent de nous faire la morale de qui tu parles à ton avis je sais pas de tous nos dirigeants qui sert pas à grand chose déjà parce que tu parles politique oui à part s'en mettre plein les poches le peuple en vérité sachez le ils ont rien à cirer de m'y s'en foutre quand il est en 40 je t'explique mon coup de coeur cette année dans les dans les anges la raciste si on me traite de face de raciste et de facho c'est pas deux suédoises c'est deux petites beurrettes rania et rawell ah que j'embrasse je crois pas qu'elles sont hollandaise ces deux là j'ai passé toutes mes soirs avec elle surtout rania ça a été mon vrai coup de coeur ça d'accord il me semble pas que les deux gamines c'est des hausses c'est des allemandes c'est les suédois c'est des hollandais c'est de là non alors qu'on leur a une traité de ça puisque dans ma vie de tous les jours quand je veux dire je ne suis pas raciste je ne supporte pas tous les parasites qui nous polluent sur cette planète qui polluent et qu'il faudrait éliminer la surface de la planète pour qu'on vit dans un monde meilleur j'ai des propos très durs mais je le pense sincèrement et je sais qu'il y a des millions de gens qui le pensent comme moi mais personne n'ose le dire c'est tout on va pas rentrer dans les détails bien évidemment en tout cas ce qu'on va retenir est ce qu'on aura compris c'est que tu n'es pas langue de bois que tu assumes tes opinions tu assumes tes choix tu assumes tes propos et je fais ce que je veux je dis ce que je veux je pense comme je veux et ça continuera jusqu'à ma mort allez je fais ce que je veux je dis ce que je veux on se donne rendez vous demain avec fred des anges pour une interview explosive mais aussi plus sensible parce que vous allez apprendre à la découvrir comme vous ne l'avez jamais vu à demain